Asmita vivait dans une petite maison en tôle, sur un petit terrain, dans une petite ville de l'est du Népal. Cinq personnes vivaient dans cette maison, son père, sa mère, sa grand-mère, Asmita et le petit frère d'Asmita. Au Népal, de nombreuses familles cultivent leur propre nourriture sur les terrains autour de leur maison. Mais le terrain autour de la maison d'Asmita a été trop petit pour cultiver suffisamment de nourriture pour nourrir sa famille. Les parents d'Asmita ont donc dû travailler très dur pour nourrir la famille. Ils n'étaient jamais allés à l'école et ne savaient donc ni lire ni écrire. Ils n'avaient jamais étudié pour devenir chauffeur de bus, plombier ou enseignant. Parfois, ils portaient des briques ou creusaient des fossés. D'autres fois, ils plantaient et récoltaient des cultures. Après une longue journée de travail, le père et la mère d'Asmita, extrêmement fatigués en rentrant à la maison, voulaient se détendre. Ils ont essayé de se faire plaisir en buvant de l'alcool. Mais lorsqu'ils buvaient, ils commençaient à se battre. Plus ils se disputaient, plus ils buvaient. Avec le temps qui passe, les parents d'Asmita semblaient boire et se disputer en permanence. Les voisins qui entendaient les combats sont venus à plusieurs reprises dans la petite maison pour essayer de les aider. Puis les dirigeants de la ville ont essayé de les calmer. Même la police est venue et a essayé de leur proposer une solution. Mais rien n'a changé. Le père et la mère d'Asmita ont continué à boire et à se battre. Puis sa mère est partie. Elle en avait assez de boire et de se battre. Elle voulait une vie meilleure. Elle est donc partie travailler en Inde. Asmita est restée à la maison. La petite maison ne compte plus que 4 personnes. Sa mère étant partie, Asmita a été chargée de la maison. Elle prépare les repas et fait le ménage. C'était un travail difficile. Il était également difficile de vivre avec son père. Il n'arrêtait pas de boire et quand il buvait, la maison n'était pas calme et ne connaissait pas de paix. Il semblait que la vie ne s'améliorerait jamais. Puis la grand-mère d'Asmita a commencé à aller à l'église le jour du sabbat. Asmita n'avait jamais entendu parler de l'église. Mais sa grand-mère était heureuse lorsqu'elle rentrait de l'église le sabbat. Asmita aime la voir sourire. Sa grand-mère lui raconte des histoires sur le dieu du ciel dont elle a entendu parler à l'église. Asmita n'avait jamais entendu parler de ce dieu. Sa famille adorait des dieux de pierre et de bois. Mais Asmita aimait ces histoires. Un sabbat, Asmita décide d'aller à l'église avec sa grand-mère. Elle abandonne ses tâches ménagères et prend son petit-frère par la main. Ils se rendent ensemble à l'église. D'autres enfants ont accueilli chaleureusement Asmita à l'école du sabbat des enfants. L'animatrice l'a accueillie avec un grand sourire. Asmita a tout de suite su qu'elle voulait venir à l'église tous les sabbats. Aujourd'hui, Asmita a 12 ans et chaque semaine, elle chante les chansons à prise et récite des versets bibliques à l'école du sabbat. Elle est si heureuse. La vie est devenue vraiment meilleure avec Dieu. Chaque sabbat, Asmita propose à son père de venir lui aussi à l'église et elle prie pour qu'il accepte. « Je pense que si mon père vient à l'église, il s'arrêtera de boire et nous aurons la paix à la maison », dit-elle. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à la création d'une école dans l'est du Népal où des enfants comme Asmita pourront y étudier. Merci pour votre généreuse offrande ce 13e sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501